Comment jouer aux cartes pour pratiquer les additions? Comment jouer à la maison avec tes parents, que tu peux faire avec ton frère ou ta sœur peut-être aussi. Donc, en plus, ajoutez au site internet de Alloprof que je vous ai montré. Donc, aujourd'hui, encore là, ça te prend ton cahier de notes de cours, crayons à la mine, souligneurs si tu veux. Alors, soustraction des nombres entiers. On va se simplifier la vie. C'est-à-dire qu'on a appris comment additionner. Et maintenant qu'on est rendu bon là-dedans, ou en tout cas qu'on s'en vient bon là-dedans, on va se servir de notre addition, de notre force en addition pour soustraire. C'est-à-dire qu'on va transformer nos soustractions en addition. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a à faire, c'est un petit tour de passe-passe pour le transformer en addition. Puis après ça, on suit la même recette qu'on a déjà apprise. Donc, au lieu d'avoir à apprendre deux recettes, on en apprend seulement une. Et à ce moment-là, on l'utilise tout le temps. Alors, on va dire que la soustraction, eh bien, soustraire revient à additionner l'opposé. Donc, on a vu c'était quoi l'opposé. Donc, c'est pas vrai qu'on en a parlé. On avait de la suite dans les idées. Donc, soustraire revient à additionner l'opposé. Ce qui veut dire qu'à la place de soustraire, bien, je peux aller additionner, donc transformer mon addition, ma soustraction en addition. Mais, à ce moment-là, il va falloir que je fasse l'opposé de ça. J'ai encore mis des symboles aujourd'hui qui n'ont pas la même signification que ceux du dernier cours. Donc, ce que je veux dire ici, je les ai mis dans des carrés. Donc, quand tu as un moins, tu as une soustraction. Bon, bien, moi, ma soustraction, je vais la transformer en addition. Donc, je vais la transformer en addition. Sauf que, si je veux faire ça, je vais devoir faire l'opposé du chiffre qui est après. Donc, le chiffre qui est après va avoir une espèce de petit moins devant nous. Ce que ça veut dire, ça, dans le concret, si j'ai 5 moins 8, donc on voit bien ici que j'ai une soustraction, comme j'avais là. Mais, à ce moment-là, ma soustraction, je vais dire que 5, c'est la même chose que plus. Mais là, si j'additionne, il faut que j'aille faire l'opposé de 8. Je ne peux pas juste mettre 8. Donc, si je m'en vais faire une addition, je dois aller chercher l'opposé de 8. Tu vas dire, oui, mais Isabelle, c'est bien plus compliqué de faire 5 plus moins 8 que de faire 5 moins 8. Pour celui-là, peut-être que tu vas trouver ça plus compliqué. Mais je te dis, rendu ici, la moitié des élèves qui ne me le transforment pas en addition parce qu'ils se pensent trop bon, « Ah, moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis capable », ils l'essayent, à l'examen, ils arrivent avec celui-là et ils se trompent. Donc, si tu prends l'habitude de tout le temps faire ta transformation, tu n'en feras pas d'erreur. Ça va bien aller. Alors, 5 plus moins 8. Bon, bien là, on revient à l'addition qu'on a vue dans le cours précédent. Qui en a le plus dans son équipe? Bien, 8 en a plus. Donc, ça veut dire que ma réponse va être négative parce que lui, c'est un nombre négatif. Maintenant, ils n'ont pas le même signe. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je prends celui qui en a le plus dans son équipe, 8 moins 5. Donc, ça en a des moins 3. Alors, 5 moins 8 donne moins 3. Allons faire maintenant la même petite recette pour le deuxième. Donc, j'ai moins 11 et moins 6. Ce moins-là, je me dis, bien, ma subtraction, je vais la transformer en additionnant l'opposé. Donc, ça va devenir 1 plus moins. Alors, je vais avoir moins 11 plus, plus, moins 6. Alors, moins 11 plus moins 6, je suis dans quel cas d'addition aussi? Je suis dans le cas de l'addition parce que j'ai un négatif et un autre négatif. Donc, on a dit que quand on avait deux négatifs, qu'on les additionnait ensemble, la réponse donnait un négatif. Plus, négatif. Maintenant, j'ai 11 jetons bleus, puis j'additionne 6 jetons bleus. J'en ai encore plus des bleus. Donc, j'additionne, c'est, pas bleu, rouge, que vous en avez dit rouge, puis un négatif. Donc, j'ai 11 jetons rose plus 6 jetons rose. Je les additionne ensemble. J'ai combien de rouges? J'en ai 17. Donc, je suis à moins 17. Donc, ça veut dire que moins 11 moins 6, ça fait moins 17. Bien, l'erreur, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves qui font 11 moins 6, ça fait 5. Puis, qui me disent, bien, ça donne un négatif, donc moins 5. Quand tu ne transformes pas ce moins-là en plus moins, tu as beaucoup de chances de faire d'erreur. Ça, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as emprunté 11 dollars, puis que tu en empruntes encore 6. Bien, tu en dois beaucoup, tu en dois 17. OK, tu en dois plus. Donc, réponse, moins 17. Donc, ça, c'était le premier temps. Si on va regarder maintenant le deuxième cas, il va arriver des moments où est-ce que tu peux avoir une soustraction avec un nombre négatif. Donc, c'est pour ça que je dis que le deuxième cas, c'est un moins-moins. OK? Sustraction, négatif. Donc, deuxième cas. Sustraction revient à additionner l'opposé. Donc, ça veut dire que je veux aller changer ça en addition. Donc, à place de sustraction, je veux aller additionner. À ce moment-là, il faut que je fasse l'opposé de lui. C'est quoi l'opposé de moins? Bien, c'est plus. Est-ce que je vais marquer plus-plus? Bien, plus-plus, ça fait comme un plus. Ça fait que je vais juste en marquer un. Donc, ça veut dire que quand j'ai un moins-moins, ça devient un plus. Puis, ce n'est pas de la magie. Donc, c'est vraiment parce que je m'en vais additionner l'opposé. Donc, ça devient un plus. Alors, ici, mon moins-moins, bien, il va devenir un plus. Donc, ça veut dire que je vais avoir 20 plus 3. Donc, ici, mon moins-moins est devenu un plus. Alors, est-ce que c'est facile de faire ça? Bien sûr que c'est facile de faire ça. 20 plus 3, bien, les deux nombres sont positifs. Ça te fait 23. Bingo! On regarde le deuxième exemple. Moins 6, moins, moins 10. Bon, bien, encore là, mon moins-moins, je veux dire que je vais aller additionner l'opposé. Donc, ça devient un plus. Puis, l'opposé de moins 10, c'est 10. Donc, on se rappelle, hein, notre système de miroir aussi qui peut nous aider. Donc, j'ai moins 6 plus l'opposé de moins 10. Moins 10, c'était de ce côté-là de ma droite numérique. Il s'en vient de l'autre côté. Il revient dans les positifs. Donc, moins 6 plus 10. Qui va gagner? Donc, les négatifs contre les positifs. J'ai 6 négatifs, j'ai 10 positifs. Mais les positifs vont remporter la bataille. Ma réponse va être positive. Maintenant, pour trouver le résultat de tout ça, je prends celui qui en a le plus, moins l'ordre. Donc, 10 moins 6 qui va me donner 4. Alors, ma réponse, plus 4 ou encore 4. Tout comme on l'a fait avec les nombres, les additions dans les cours, quand c'est des petits nombres, des fois, ça va relativement bien. Le problème survient quand on a des plus gros nombres. Alors, tout de suite, allez mélanger nos exemples avec des chiffres un petit peu plus gros. Donc, j'avais ça ici. Alors, moins 862, moins, moins 911. Allons commencer par voir de quoi il s'agit ici. Donc, moins, moins, je vais aller additionner au lieu de s'ustraire. Et l'opposé de moins 911, ça va être 211. Ce qui veut dire que je suis rendue avec moins 862 plus 911. Dans quel cas d'addition je me retrouve ici? Je me retrouve dans le cas où j'ai un négatif additionné avec un positif. Donc, il faut que je regarde à quel en a le plus dans son équipe pour voir qui va gagner. Alors, qui gagne cette bataille-là? Le positif. Donc, ma réponse va être positive. Maintenant, je prends celui qui en a le plus, moins l'autre. Alors, je vais faire un calcul en colonne. 911, excusez, moins 862. J'en ai pas assez, je m'en mets entre un et deux à côté. 11 moins 2 me donne 9. J'en ai pas assez, je m'en mets encore entre un et deux. 10 moins 6 égale 4. Et mes 8, j'en ai plus. J'ai dit que ma réponse donnait un positif parce que c'était lui qui en avait le plus. Donc, ma réponse finale, 49. Deuxième exemple. J'ai une soustraction. Soustraire revient à additionner l'opposé. Donc, soustraire revient à additionner. L'opposé de 213 sera moins 213. Alors, je me retrouve avec moins 542, moins 213. Ça, c'est le cas où est-ce que j'additionne deux normes négatifs. Alors, j'ai 842 normes négatifs. Donc, 842 jetons rouges, mettons. Puis, j'additionne 213 jetons rouges. J'en ai encore plus des jetons rouges. Donc, ça veut dire que c'est sûr que c'est mes négatifs qui vont gagner premièrement. Et ensuite, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, je vais les additionner parce que j'ai plein de rouges. Avec plein de rouges, je les additionne. Vous, j'ai encore plus de rouges. Donc, j'additionne tout ça. Je peux faire mon calcul en colonne. Donc, 542, moins 213. On a dit que la réponse donnait un négatif. Je vais le mettre tout de suite. Pour ne pas l'oublier parce que souvent, c'est des oublis. Ce n'est pas que vous ne le savez pas. Vous le savez que ça va donner un négatif, mais tout de suite le mettre. Alors, 2 plus 3 qui me donne 5. Ça, ça me donne encore 5. Et finalement, 7. Donc, ma réponse finale, 755. Moins 755. Dernier cas. J'ai un moins-moins ici. On dit que sustraire revient à additionner et l'opposé. Donc, l'opposé de moins 1021 qui sera 1021. Et j'ai un négatif ici à l'intérieur de ça. Alors, moins 423 plus 1021. Lequel qui en a le plus dans son équipe ici? Celui-là qui était le positif. Alors, ma réponse va être positive. Maintenant, ils ne sont pas du même signe. Donc, je prends celui qui en a le plus dans son équipe. Moins l'autre. Alors, 1021. Moins 423. Moins 423. J'ai dit que ma réponse donne un positif. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le signe tout de suite. Ça va être correct. Je fais ma subtraction. Je n'en ai pas assez. J'en ai un point à côté. Il m'en reste 8. Je n'en ai pas assez encore. J'en point à côté. Ça me fait un 9 et un 5. Donc, 598. Donc, ça aussi, on va pouvoir se pratiquer avec les cartes, comme on l'a fait pour l'addition. C'est la même chose, sans qu'on se dit qu'on fait un moins entre les deux. Donc, on va se rendre des petits trucs pour les pratiquer, pour devenir de plus en plus bons. Donc, on se revoit en classe. C'est la même chose.